Cette indemnité de 100 euros qui remplacera donc la ristourne sur les carburants, Thomas Schnell, on a le détail ce matin de cette mesure attendue. C'est la première ministre Elisabeth Borne qui l'a annoncé, qui sera concerné Thomas ? Alors il s'agit d'une indemnité carburant qui concernera les français les plus modestes et tous ceux qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Une indemnité de 100 euros donc adressée à 10 millions de travailleurs. Cela correspond à une ristourne d'à peu près 10 centimes par litre de carburant. Il faut faire au moins 12 000 kilomètres par an pour y avoir droit. Il suffira de se connecter sur le site des impôts, impôts.gouv.fr. On y entre son numéro fiscal, sa plaque d'immatriculation et puis une déclaration sur l'honneur pour assurer que l'on a bien besoin de sa voiture pour aller au travail tous les jours. Ensuite l'argent est viré directement sur notre compte en banque. C'est le dispositif pour recevoir cette aide. Elle sera versée dès le début de l'année prochaine. Il s'agit d'une indemnité individuelle mais si un ménage compte deux gros rouleurs, l'aide pourra être versée deux fois. Au total, le dispositif va coûter un milliard d'euros à l'État. Voilà, nous ce matin d'Elisabeth Borne, Jean-Marc, cette aide qui remplace une autre aide. Vous en pensez quoi ? Écoutez, encore un milliard d'euros qui part en fumée. Alors effectivement, 100 euros, 10 millions fois 100, ça fait un milliard. Tout de suite, ça fait des sommes très importantes. Point résultat dont on peut penser qu'il va être relativement négligeable dans l'évolution du pouvoir d'achat et même dans l'appréciation qu'ont les gens de leur pouvoir d'achat. À la limite, l'évolution de l'euro qui est en train de remonter par rapport au dollar va plus rapporter que ce milliard que l'on va de nouveau prendre sur le dos de nos enfants. Donc je crois qu'il est temps que tout ça s'arrête. Et vous, vous attendez une baisse de l'énergie aussi, du prix de l'énergie à venir probablement. Oui, absolument. On s'aperçoit que le prix du pétrole a plutôt tendance à baisser et en outre l'euro a plutôt tendance à se redresser. Et donc, assez mécaniquement, à la pompe, ça va se répercuter. Et donc, je pense qu'on mobilise de façon assez démagogique des fonds qui, encore une fois, vont manquer pour d'autres actions.